Musique Alors, Casa Mémoire propose cette fois-ci, dans Nuzafenia, un atelier urbain, c'est-à-dire qu'on a rassemblé plusieurs activités sous ce terme. En fait, on propose des visites de découverte du parc de la Ligue arabe et de la place Mohamed V. Casa Blanca a une richesse architecturale et urbaine, pratiquement inégalée au monde, parce qu'elle a pu rassembler toutes ses expériences depuis le début du XXe siècle. Tout ça s'est épanoui au centre-ville et tout est à découvrir. C'est l'histoire de Casa Blanca parce que c'est le premier parc au Maroc déjà. Et après, on va visiter la place Mohamed V. Casablanca, c'est l'une des places sublimes en termes d'architecture néo-marocaine. Donc c'est la place illustrative. On va faire un parcours depuis la Ligue arabe et après on va partir sur la place Mohamed V. On a l'impression qu'on connaît Casa Blanca par cœur parce qu'on y habite. Il y a encore plein de choses à découvrir à Casa. Bien sûr, on connaît peut-être les noms des rues, les noms du boulevard, mais on ne connaît pas l'architecture de Casa Blanca et le patrimoine de Casa Blanca. En fait, Casa Blanca, dans les écoles d'archi, c'est le père de l'architecture moderne. C'est là où il y avait des expérimentations d'architecture moderne qui sont très connues d'ailleurs. Et il y a plusieurs écoles d'architecture au monde entier qui viennent ici pour explorer et pour voir ce patrimoine que même les Casablanquais ne connaissent pas. Et c'est ça le problème. En fait, à travers ces manifestations et à travers ces événements, on essaie le maximum de passer ce message, on essaie le maximum de passer c'est quoi le patrimoine de Casa Blanca parce que c'est au Casa Blanca déjà. Alors, c'est ça notre objectif.